Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la bassoge à Nisalan, je vais vous présenter le tatoueur Giovanni. Je pense que beaucoup le connaissent quand même, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, allez suivez-moi, je vous y emmène. Petit coucou de Mélanie, la femme de Giovanni, qu'on verra dans un prochain numéro. Alors moi je débarque en pleine séance de tatouage, et oui, Giovanni je vais te laisser te présenter et nous dire quelques mots sur Kaya Tatou. Donc moi je présente Giovanni, Giovanni, originaire de la Polynesie, donc je grandis là-bas et je suis ici pour le boulot en France. Donc là maintenant je suis tatoueur à temps complet, ça fait depuis peut-être huit ans que je tatoue et ici quatre ans, quatre ans à peu près, qu'on est basé à la tatouage. Donc plus c'est spécialisé dans mon domaine, qui est le tatouage polynesie, mais je fais pas que ça, comme tu peux le voir. Donc là, aujourd'hui on est basé sur un style de tatouage nordique, ok, donc ce qui représente justement des runes, avec différents symboles qui représentent quelque chose. Avec un arbre de vie en bas, c'est ça ? Plus précisément ? Drasile. Oui, Drasile. D'accord ! Donc c'est vraiment en fait, chaque paramètre représente quelque chose. Et je me saute, je vais le laisser tatouer, et nous on se retrouve dans un prochain numéro ! Sous-titrage Société Radio-Canada